Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quartier flash du jour ce jeudi direction l'hippodrome de Paris-Lonchamps à l'occasion du prix Carus. On va évoluer sur 1950 mètres, ce sera sur la grande piste avec une arrivée au deuxième poteau, ça aura son importance. Au départ des chevaux qu'on connaît pour la plupart parfaitement dans cette catégorie, avec au papier quelques bases sur lesquelles on devrait pouvoir s'appuyer. Allez on attaque justement avec nos bases avec le numéro 7, Ecus Vincit, qui n'a pas conclu plus loin que 4e depuis ses débuts en compétition, 13 sorties. Il reste sur une probante deuxième place à ce niveau sur cette piste, c'est tout simplement un vainqueur en puissance. Le numéro 14, London Royal, qui reste sur deux deuxièmes places, dont une dans cette catégorie sur l'hippodrome de Dieppe. Il a déjà brillé sur cette piste, il sait finir ses courses, donc avantage avec une arrivée au deuxième poteau. A ce poids, je pense qu'il est compétitif. Le numéro 2, Prince de Montfort, il a gagné Quintet à Paris l'époque l'an dernier. Il a depuis prouvé que malgré la pénalité, il restait compétitif. Sa forme est certaine, ne le négligez pas. Du côté des opposants, le numéro 9, Fayonna. Elle compte plusieurs exercices à ce niveau et à cette valeur. Elle évolue dans son jardin sur l'hippodrome de Longchamp. Décidée, elle peut viser un nouveau podium. Le numéro 16, Queen Lady, qui vient de faire ses preuves à ce niveau. La distance sera un atout dans son jeu. En 35 de valeur, elle devrait pouvoir confirmer. Le numéro 3, Kabir. Il est un peu en dessous ces derniers temps, mais a prouvé par le passé qu'il était compétitif à cette valeur. Et sur ce type de parcours, j'ai la sensation qu'il faut le racheter. Parce qu'à un moment ou à un autre, il va refaire parler de lui, pourquoi pas, dès jeudi. Le coup de poker, ce sera le numéro 4, Picnic Royal. C'est un cheval qui ne cesse de repousser ses limites cette année. Certes, ça se complique terriblement en termes de valeur pour lui. Mais peut-il encore surprendre ? Moi, j'ai la sensation que oui. Surtout qu'il excelle sur la piste de Paris-Longchamp. Son entourage est assez confiant. Ça vaudrait le coup même d'aller le tenter en simple gagnant placé sur TheTurf.fr. Parce que là, je peux vous le promettre, la cote sera au rendez-vous. Les Outsiders, avec l'As Nottingham, qui reste sur trois bonnes perfs à ce niveau, dont un succès sur ce tracé en 39,5 de valeur. Il n'a plus trop de marge. Mais comme elle tient la distance, c'est une femelle, pardon, je m'en méfie tout particulièrement. Le numéro 12, Brock, qui a fait ses preuves à ce niveau et sur la distance. Dernièrement, il s'agissait de la fameuse deuxième course qui explique probablement son échec. On va le racheter en confiance. Le numéro 8, Pink Intellectual, qui s'est placé à ce niveau sur cette piste fin juillet. Elle n'a pas confirmé depuis, mais sans être ridicule. Voilà, pour une place, pourquoi pas ? Le numéro 6, Bobby Dargent, qui a fait ses preuves à ce niveau par le passé, mais qui a surtout brillé, a réclamé ces derniers temps. Il m'a franchement déçu. On ne va pas se le cacher dernièrement. Maintenant, attention, c'est Stéphane Pasquier. Le cheval a été supplémenté pour l'occasion. Ne pas mettre un Pasquier dans un 4T, c'est toujours prendre un risque. Raison pour laquelle je le mets, mais en bout de course. Et enfin, le 10, Homo Sedos. Sa forme est sûre, comme l'atteste son récent succès à Lyon. Mais ce sera une première à ce niveau sous un lourd fardeau. J'ai longtemps hésité à le garder ou à l'éliminer. Je le garde, mais vraiment en bout de piste. Les délaissés avec le 5, Dufon Conquer, qui vient de bien gagner à ce niveau sur l'hypodrome de Vichy. Un succès qui lui coûte 7 livres de pénalité, qui complique la donne, bien évidemment. Surtout pour sa découverte de l'hypodrome de Longchamp. Raison pour laquelle je tente l'impasse. C'est une prise de risque, mais je l'assume. Le numéro 11, Coelho. Il est déchevant cette année, avec notamment 4 échecs à ce niveau. A Dieppe, Saint-Cloud et Longchamp. La passe est franchement tentante. Le numéro 13, Candy Time. Qui a gagné avec Quarté l'été 2021 à Dieppe. Et n'a cessé de décevoir depuis. Il vient d'effectuer une timide rentrée. On va attendre un peu avec lui. Et enfin, le numéro 15, Villarro. C'est de loin le plus titré du lot dans cette catégorie. Maintenant, je trouve que le cheval est vieillissant. Ça devient un peu plus compliqué face à la jeune garde. Le numéro dans l'estal n'est pas extraordinaire. Il a le droit de faire l'arrivée. Mais on ne peut pas tous les garder. Raison pour laquelle j'ai préféré tenter l'impasse. Voilà. On a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter bien évidemment avec ma sélection et mes conseils de jeu. Et vous rappelez que si vous n'avez toujours pas de compte sur TheTurf.fr, dépêchez-vous. Profitez du code promo FlashTurf qui défile en bas de l'écran pour aller ouvrir un compte et bénéficier. Tentez de bénéficier jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue. C'est plutôt sympathique. Alors à vous de jouer. Sous-titrage ST' 501